Bonjour, voici Serge de Ragon Classics. Je suis venu aujourd'hui compléter mon inspection ou l'inspection de cette buick spéciale de 1956 étant donné qu'il semble que cette voiture ait provoqué pas mal d'intérêt. Voilà donc j'en ai pris beaucoup de photos, j'ai dû en prendre près de 140 à 150 photos et voilà j'ai aussi j'ai essayé d'en prendre beaucoup, j'en ai fait beaucoup aussi du dessous de la voiture, partie certainement sensible et voilà ce que j'ai pu en voir, évidemment la voiture est basse, j'ai essayé de me coucher en dessous autant que possible et de mitrailler mais sauf erreur de ma part le dessous de la voiture semble sain, ne semble pas, je pense pas qu'on y voit de des problèmes de roues, de réparations mal faites etc. Encore une fois la vue des photos je serai plus en mesure de le dire mais voilà comme je le dis j'ai pris pas mal de photos qui s'assuraient de couvrir toute la surface et voilà donc à première vue de jolies descriptions. La voiture est dans son jus globalement, c'est ce qu'il faut savoir, un très bon jus je dirais. Compartir au moteur aussi qui semble sain, qui est relativement propre, voilà moteur tournant ici. Alors je viens de la mettre en marche et dans ma vidéo précédente j'ai émis une petite réserve sur sur la marche arrière me semble-t-il en disant que j'avais l'impression que la voiture sautait donc on sentait une grosse secousse certainement supérieure à la normale quand on enclenchait la marche arrière. Ce qui d'ailleurs est souvent le cas sur ces voitures mais là bon je l'avais noté j'avais une petite réserve à ce sujet là et ce que j'ai fait donc aujourd'hui voilà et je vais vous le démontrer, je viens de mettre la voiture en marche et on s'aperçoit, ça aussi d'ailleurs je l'avais noté hier il me semble, que le ralenti est assez élevé et tout ce qu'il lui faut, en fait c'est un ajustement de la tige qui commande l'accélérateur et bien sûr le niveau de ralenti, le régime. Or si on manuellement, si on repousse cette, voilà déjà en poussant la tige, le ralenti est descendu. Et si j'attupe directement sur le carburateur, voilà, on a perdu 500 tours là déjà. Donc voilà un moteur déjà qui tourne beaucoup moins vite et maintenant dans ces conditions, je vais vous le démontrer, bon bien sûr ça c'est difficile à voir pour vous, mais dans ces conditions quand je passe les vitesses, voilà, donc là je suis en parc, je passe en neutre, bon bien sûr il ne se passe rien, mais quand je passe en drive, et bien j'ai quasiment rien senti, bon je sens maintenant que la voiture est en prise, en low, gay, bien sûr, bon bah pareil, il ne se passe rien, et surtout quand je passe en river, ça marche arrière, voilà j'ai quasiment rien senti, simplement la voiture est tout petit peu reculée, comme elles le font toutes normalement, mais voilà, là elle ne force pas, et justement on n'a pas eu cette grosse secousse, idem quand je repasse en low, là voilà, encore une fois, hop j'ai senti un petit mouvement vers l'avant, mais pas de secousse, drive, idem, neutre évidemment, pas de problème, et parc, retour en parc, voilà, je n'ai rien senti. Voilà, donc là je suis, comment dire, rassuré à ce niveau là. Voilà, j'ai pris pas mal de photos aussi de la carrosserie, on la voit sous tous ses angles, on voit tout ce qu'il faut, je ne vais pas reprendre ce que j'ai déjà dit sur la vidéo d'hier, elle est déjà assez complète, cette fois-ci j'ai ouvert le coffre, j'ai pris plein de photos, j'ai soulevé les tapis, c'est relativement, comme je le disais, voilà, c'est dans son jus, voilà, je ne sais pas plus, c'est collé en partie, l'idéal bien sûr, pour la personne qui achètera tout ça, c'est des revêtements de protection vieux de la voiture, et je ne sais pas, peut-être l'idéal ce serait vraiment de décoller tout ça, on le voit, ça c'est des, je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas l'atoll, c'est une protection déjà, donc l'idéal étant certainement d'arracher tout ça, décoller tout ça, et s'assurer que le fond est sain, éventuellement le traiter pour stopper une éventuelle présence de rouille. La roue de secours est en place, le cric aussi, il y a quelques pièces qui sont livrées avec la voiture apparemment, des baguettes, ça, ça doit être ce qui est sous le capot, là-bas, au bout du capot, ça ce sont les feutrines, le long des vitres aussi, j'ai effectivement remarqué qu'elles étaient manquantes, donc voilà, c'est du neuf, c'est toujours intéressant d'avoir. Voilà en ce qui concerne le coffre, là, encore une fois, je le répète, l'atout majeur de cette voiture, à ce prix-là, c'est l'état des chromes, et des emblèmes, c'est-à-dire qu'ils sont, non seulement ils sont tous présents, ce qui évitera à quelqu'un voulant faire une restauration, de passer des heures et des heures à localiser les emblèmes, les entièrement manquants, mais en plus de ça, ils sont en excellent état, donc aucun besoin de les rechromer, etc., à part peut-être à quelques petits endroits, comme ici, sur la grille, voilà, mais c'est très très beau, hein. Voilà, l'intérieur aussi, je l'ai parlé hier, pas de... j'ai rien à rajouter, une scellerie en bon état, mais usée, tachée un petit peu, comme on le voit ici, je l'ai montré déjà hier, je l'ai repris sur les photos. La bonne nouvelle, c'est que c'est du vinyle blanc et noir, donc, c'est extrêmement simple. Les panneaux de porte, pareil, hein, même couleur, non, peut-être, on peut noter que le panneau de porte côté passager est un petit peu... il est plus très très bien tendu. Celui côté conducteur est plus joli, par exemple, hein, mais voilà, genre de petits détails. Comme je le disais ici, donc, effectivement, les lèches-vitres, la feutrine est manquante ici, hein, donc, livrée, elle est dans le coffre, livrée de la voiture. Elle est vite montée, montée, descente, sans problème. Ce moteur, eh bien, voilà, maintenant, hein, on l'entend au tourner au ralenti, beaucoup mieux. Il aurait peut-être une petite fuite d'échappement au collecteur côté gauche, hein, c'est pas sûr, mais... Mais c'est très possible. On voit un petit peu de fumée blanche qui s'échappe des reniflards, hein, pareil, courant sur ces voitures-là. J'ai tiré la jauge d'huile. L'huile est très très noire, donc, cette voiture a besoin très rapidement d'une vidange, hein, huile, filtre à huile, etc. J'ai tiré la jauge de liquid transmission, et la couleur est belle, mais le niveau est bas, donc, là aussi, par un rond complètement, euh, voilà. J'ai, euh, j'ai ouvert le bouchon du réservoir de l'équilet vert très propre, euh, très très propre, et, euh, et donc, au bon niveau. Euh, la seule chose que j'ai notée, c'est, euh, sur les reniflards, voilà, euh, de part et d'autre, il y a une légère, euh, ce qu'on appelle, légère mayonnaise, on va dire. Euh, je pense pas que ce soit inquiétant dans la mesure où, euh, dans la mesure où, euh, il est très possible que l'huile dans la voiture soit extrêmement vieille, hein. C'est, voilà, hein, c'est une voiture qui est, euh, qui est, qui est, euh, qui est revenue chez Memory Lane, après, après, euh, à l'avoir vendue, euh, il y a de ça 18 ans. Et, euh, qui sait, donc, euh, quelle, euh, quelle utilisation on l'a eue pendant ces 18 ans. Très possible qu'elle ait été, qu'elle ait été, euh, stockée et un petit peu, un petit peu abandonnée, quoi, malheureusement. Euh, en revanche, la bonne surprise, et, euh, j'ai fait une petite vidéo aussi de, de conduite. Euh, elle se conduit très très bien, elle est, le moteur est, est plutôt pêchu, hein, la voiture décolle, elle marche, elle marche, elle fonctionne très très bien, hein. Euh, elle freine bien, enfin, le frein droit, euh, la direction est bonne, euh, je note au passage qu'elle n'a pas de direction systée, hein, donc, euh, mais ce qui n'est pas forcément, ce qui n'est pas, qui n'est pas vraiment un problème, avec ce grand volant, euh, et la configuration d'origine, hein, font que tout ça fait que la direction est, euh, est tout à fait, euh, normale, quoi, je vais dire. Voilà. Je pense, euh, je pense avoir, euh, couvert l'essentiel, tout du moins apporter quelques points, euh, supplémentaires par rapport à ma vidéo précédente. Encore une fois, hein, près de 150 photos, donc là, vous verrez absolument tout. Voiture sympa. Alors, euh, voilà. Elle vient avec ses petits, ses petits défauts, ses petits problèmes. Mais encore une fois, hein, ils en demandent 14 500 pour un, pour un coupé à top, euh, sans montant, et muni d'un V8, automatique. C'est, euh, c'est vraiment, c'est vraiment pas cher du tout, hein. C'est, il faut savoir que ces voitures-là, euh, on va dire, en très bon état, avec une belle peinture, par exemple, et un bel intérieur, se vendent maintenant 35 000 dollars, sans aucun doute, hein, sans la moindre réserve, et sans exagérer, hein. Voilà. Encore une fois, un coupé de portes hardtop, sans montant, comme ça, c'est ce qu'il y a de plus cher, surtout, euh, l'année est bonne, 56, 57, hein, ça, c'est les, les années, euh, favorites. Voilà. Euh, c'est tout. N'hésitez pas à me poser, euh, d'autres questions, si vous en avez, mais, euh, voilà, je pense avoir un petit peu tout dit sur, sur cette voiture, sur cette buque, spécial de 1956. C'était donc Serge, de Rugon Classics, je vous remercie d'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.